Bonjour, je suis Julien Niel et je suis l'auteur de la série Lou, qui a actuellement 6 tomes. Ça a dû commencer en 2004 et maintenant il y a un peu plus de 6 tomes, parce qu'il y a 6 tomes plus une série animée plus un film. C'est des aventures d'une adolescente. Quand la série commence, elle rentre dans l'adolescence et quand elle finira au tome 8, je ne vous dis pas, mais elle sera beaucoup plus grande. On en est au 6ème. Je suis en train de travailler sur le 7ème tome, qui devrait sortir à la rentrée en septembre-octobre 2015. Là, un bout de temps que je n'ai pas fait de bande dessinée, il y a un gros gap entre le 6ème et le 7ème, puisque j'ai travaillé sur le film. Donc là, j'ai repris mes crayons et je raconte cette histoire qui sera en fait les pièces manquantes du tome 6. C'est-à-dire que le tome 6 était un tome plein de mystères et de choses énigmatiques et non-résolues. Et là, le 7ème, je vais évidemment répondre à un certain nombre de questions, en poser d'autres parce que sinon ça ne serait pas drôle, et renouer aussi avec ce que je faisais dans les tomes 4 et 2, donc un tome beaucoup plus solaire et lumineux que l'étaient les derniers tomes. Le film, en fait, non, il n'est pas mon initiative, c'est un producteur de cinéma qui s'appelle Harold Valentin, qui avait découvert par hasard, qui avait trouvé le livre, un des tomes dans un train, et ça lui avait vachement plu. Il est venu me rencontrer parce qu'à l'époque, il cherchait des nouvelles histoires et tout ça, et il est venu parler avec moi. De fil en aiguille, on en est venu à parler d'une adaptation cinéma de Lou. Donc ensuite, le truc, c'est que moi, j'avais déjà eu l'expérience d'une adaptation avec la série animée, qui m'avait en partie échappé, et donc je n'avais pas tellement envie de réitérer l'expérience, et j'ai dit donc à ce producteur un petit peu pour le faire fuir, en me disant, bah oui, il n'y a qu'une seule opportunité pour que ce film existe, et que ce soit moi qui l'écrive et qui le réalise. Et là, en fait, il m'a dit banco, donc j'étais bien embêté. Et il a fallu que je prenne les choses à bras-le-corps. Enfin, j'avais vraiment envie de faire du cinéma, mais je me disais, bon bah, je vais finir mes huit tomes de Lou, et après, j'attaquerai le cinéma. Et là, c'est juste arrivé quelques années en avance. Donc ensuite, il y a un autre producteur qui s'appelle Bruno Levy, qui a rejoint la boucle, et c'est comme ça, en fait, que le projet s'est monté. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de me mettre en scène et d'écrire exactement l'idée que je me faisais de ce portage de mon histoire sur un autre média. J'ai réalisé le film, et voilà. Avec, bien sûr... Alors, je ne vais pas encore me répandre, mais si. En remerciement, mais pour une équipe formidable. C'est vraiment l'expérience qui a été géniale pour moi, qui part d'un truc où je suis tout seul chez moi, avec mon chat, mes enfants et ma femme. Et là, d'un coup, te retrouver avec 400 personnes impliquées dans le truc et qui sont tous complètement au service de ton histoire. Et donc, c'est assez fabuleux, parce que justement, il n'y a pas tellement de différence. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement plus difficile, parce que ces gens-là ont un métier et un dévouement incroyable pour la cause du cinéma, pour leur média. Donc voilà, que ce soit les gens qui ont travaillé sur les costumes, les décors, l'équipe de mise en scène, tout le monde. Les acteurs, évidemment. Enfin, de voir que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde va vers le même but. Et vraiment, d'une façon extrêmement huilée et précise et organisée, c'était génial. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la base, quand le producteur est venu me rencontrer la première fois, il ne savait pas que c'était une série à succès. C'est-à-dire que c'était juste un album qu'il avait trouvé dans un train et dont il aimait l'histoire. Et ceci dit, comme pour le dessin animé, c'est-à-dire que le dessin animé, la première fois où j'ai rencontré les producteurs du dessin animé, c'était à Angoulême, donc maintenant il y a une dizaine d'années, quelques heures avant de recevoir mon premier prix jeunesse. Et à l'époque, la série venait de sortir, il y en avait eu 3000 exemplaires de tirés, et personne ne se doutait que ça allait devenir un succès. Et dans les deux cas, en fait, les producteurs sont venus me voir pas parce que Lou était un succès librairie, c'est juste parce que l'histoire les avait touchés. Dans les deux cas, de la part de mes producteurs, c'est pas une histoire d'opportunisme. Et de la même façon, mon directeur de collection, à la base, moi, j'avais jamais sorti d'autres albums, donc c'était pas l'histoire de sortir une histoire d'un auteur qui marche, etc. J'ai toujours eu de la chance là-dessus que des gens s'intéressent à ce que je raconte pour ce que je raconte et pas pour ce que je vends. Le succès, ouais, c'est étrange parce que, en plus moi, je suis pas quelqu'un de très sûr de moi, j'ai un énorme complexe de l'escroc, c'est-à-dire que jusqu'à la sortie, jusqu'à ce que j'ai le premier tome dans les mains, et même encore maintenant, j'avais des cauchemars d'angoisse où Jacques Glénat, mon éditeur, venait chez moi avec des huissiers en me disant mais non, mais on s'est complètement trompé, on a bien regardé la façon dont tu dessines, ça tient pas debout, tes histoires c'est n'importe quoi. Et tout ça, moi, je suis complètement habité par ces doutes en permanence. Et j'ai toujours l'impression d'être un escroc, et donc, en plus, plus la machine monte, et quand tu te retrouves, effectivement, dix ans après, alors que t'as juste dessiné une petite fille à devoir diriger Nathalie Baye, tu vois, enfin, des trucs complètement fous et tout, ben, faut juste un peu se dire, non, faut... c'est pas grave, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est tout ce qui m'arrive et tout, mais voilà, faut continuer avec les motivations de base qui était de raconter des histoires confortables et de faire des choses positives. C'est ce que j'essaye de faire, des choses sécurisantes, parce que moi, je sais que j'ai enfant, la bande dessinée, c'était un refuge, c'était quelque chose qui m'a permis de me construire, de me connaître, et toujours, je continue à en lire énormément, enfin, pas que de la bande dessinée, mais je suis beaucoup construit autour des livres et autour de la fiction, et c'était, voilà, le seul truc, quand j'ai eu l'opportunité de faire de la bande dessinée, parce que, pareil, on est venu me chercher, à la toute base, moi, j'étais illustrateur, je faisais des choses pour mon plaisir, je faisais de la bande dessinée pour mon plaisir, je suis jamais allé voir un éditeur, c'est un éditeur qui est venu me chercher parce qu'il avait vu des choses sur mon site en me disant, ben voilà, ça m'intéresserait, je suis un petit peu dépassé par ce truc-là, mais voilà, je me dis, bon ben, si on me le propose, autant faire quelque chose le plus sincère et positif possible, en accord avec ce que j'aimais quand j'étais petit, et ce que je continue à aimer. Alors, le viandier de Polpet, ben là, je vais finir, donc, le prochain tome de Lou, et ensuite, faire un deuxième tome de Polpet avec Olivier, et il est Millot, et voilà, et ensuite refaire un Lou et refaire un Polpet, et normalement, à ce moment-là, donc dans quatre ans, j'en aurais fini de mes séries en cours, pour recommencer d'autres choses, parce qu'après le huitième tome de Lou, j'espère pouvoir continuer à travailler dans cet univers-là, peut-être sur un autre format, voilà, sur d'autres types de narration que le 46 pages couleur. Moi, honnêtement, ce truc de séparer les œuvres en adultes, enfants, ou comme le nombre de gens qui viennent me demander la BD pour filles et tout, mais je trouve ça assez absurde, c'est-à-dire que je ne fais pas de la BD pour les adultes ou pour les enfants, ou tout ça, je sais que je n'ai pas envie de faire de la BD. Le seul truc, c'est que je veux que ce que je fasse soit accessible et très lisible, qu'on n'ait pas besoin de codes ou de décodeurs pour lire de la BD. Et voilà, au niveau BD, je suis pleinement satisfait, et les séries que j'ai en cours me sont le support parfait pour ce que j'ai à raconter, en fait. C'est parti !